On va remonter son compte en banque. Encore quelques secondes avant le départ. Et c'est parti avec la faute du numéro 5, malheureusement, Forever Durib qui s'élance au galop. L'As qui prend le meilleur départ, Fortuna Gijou, avec Dodi Duvivier le numéro 2 et le 3 également, surtout Fortunity qui va s'installer dans le sillage du numéro 1, Fortuna Gijou. Très bon départ aussi du 6, hors d'or El Bandido et le 13 qui est la flageolée déjà en cinquième position alors que c'est Fortuna Gijou qui mène toujours devant le 2 et le 6 est désormais El Bandido. Il trotte El Bandido, au contraire de ses canteres tout à l'heure, avec là c'est Fortuna Gijou qui s'est installé aux commandes. La faute de Dodi Duvivier, le numéro 2 qui s'enlève et qui était pourtant en deuxième position. A l'extérieur nous avons le 6 El Bandido qui passe deuxième, le 2 a été remis au trop. On retrouve ensuite bien placé le numéro 3, Fortunity, le favori Fast & Rock se maintient en 8, 9ème position à l'extérieur. Allez l'attaque du 6 El Bandido, attention dans un grand jour celui-là, le 6 devant l'As, Fortuna Gijou. Le 2 ensuite c'est Dodi Duvivier, Fortunity est là avec flageolée et puis en dehors on essaie de se rapprocher avec Fast & Rock notamment. On n'entra que Dard Toit est parmi les derniers, le numéro 10. La faute de Fortunity. Et le 5 également dernier, Forever Odurib. On va passer devant les tribunes, il reste un tour à effectuer avec le numéro 1 qui vient en tête, Fortuna Gijou et qui va relayer le 6 El Bandido. C'est bien ça pour El Bandido. Troisième position, il y a le 2, Dodi Duvivier. A l'extérieur on se rapproche avec Fugitif de Pau, Joss Werbeck. Également dans son sillage, le numéro 9, Fast & Rock, le favori qui se fait ramener par le 8, Fugitif de Pau. Avec l'As, Fortuna Gijou qui a le chrono quand même pour être à l'arrivée. Devant le 6 El Bandido qui est deuxième, ensuite Andor toujours Fugitif de Pau, le 8, celui du 9, Fast & Rock. Et dans l'accord de le 2, Dodi Duvivier figure pas mal du tout. On l'aborde une dernière fois d'en face, on doit déboîter avec le 9, Fast & Rock qui est dans le sillage numéro 8, Fugitif de Pau qui a un peu de mal. La faute numéro 6 El Bandido, il avait prévenu au niveau des canters et ça va bien pour Fortuna Gijou à 50 contre 1 qui a nettement l'avantage maintenant. Deuxième position, on retrouve Dodi Duvivier, le numéro 2. Puis à l'extérieur, on est contraint d'attaquer avec Fast & Rock, le favori qui vient maintenant 3e. C'était deux très bons outsiders ça, Fortuna Gijou et Dodi Duvivier, là c'est le 2. Attention sur le 9, Fast & Rock avec le 11 qui vient bien aussi. F.A.U. Moipan suivi du 7, c'est Fugitif mérité qui n'a pas été disqualifié. La tournante finale avec toujours Lass qui a l'avantage, Fortuna Gijou dans son sillage, Dodi Duvivier le numéro 2. En troisième position, le 9, Fast & Rock qui ne semble pas pouvoir mieux faire que lutter pour un accès site. Et à l'extérieur, attention à F.A.U. Moipan traditionnel, fin de course, Tony Trujant pour F.A.U. Moipan qui vient tout à l'extérieur et qui va essayer d'attaquer les premiers. Le 2 maintenant, Dodi Duvivier qui passe à l'offensive sur Lass, Fortuna Gijou côté corde. Fortuna Gijou qui résiste bien pour l'instant, mais c'est Dodi Duvivier peut-être. Le numéro 2, Fortuna Gijou, Lass devant le 2. Le 2 qui va le faire tout à la fin devant Lass. La troisième place pour le 11 et le 7 sera quatrième. Des outsiders. Ça a beaucoup plu ça, non ? Des outsiders, effectivement. Vous en avez parlé, David. 2, 1. Je vais vous faire tout. 1. 5. 11.